Madame, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour un reportage totalement dédié à Tristan Le Goff, nouveau procureur de Belle-Île-en-Mer, qui a pris ses fonctions le 17 novembre à minuit une. Monsieur Le Goff, quelle sera votre politique de travail concernant les enquêtes actuelles et à venir ? Bonjour Monsieur Lopez, oui tout à fait. Concernant ma politique de travail, concernant les enquêtes qui sont ouvertes actuellement, mais aussi les enquêtes qui sont ouvertes dans le futur par la Gendarmerie Nationale, une politique de tolérance zéro. Actuellement, on a vu malheureusement un peu trop de personnes s'en sortir assez facilement face à certains délits, face à certains crimes, et qui se permettent aujourd'hui de recommencer de manière totalement libre et avec un sentiment d'impunité totale. Je souhaite que cela cesse, que les gens prennent conscience des responsabilités qui leur incombent sur Belle-Île-en-Mer, face aux nombreux dangers qu'ils peuvent provoquer pour l'honnête citoyen. Merci. Une autre question, que pensez-vous apporter de nouveau à la justice française ? Une justice moderne, juste, impartiale, qui respecte le citoyen, mais aussi qui prend en compte la dimension humaine des différents axes que peut prendre la vie de chacun. On peut voir, je peux prendre conscience par exemple que quand une personne perd son permis de conduire, peut aussi perd son emploi. Il faut prendre en compte cette dimension humaine. On n'est pas là juste pour faire une paperasse linéaire, unilatérale. Nous sommes aussi ici pour accompagner les personnes, les aider à retourner dans le droit chemin. D'accord, merci M. Le Goff. J'entends dans vos paroles beaucoup d'enthousiasme. Avez-vous un sujet qui vous tient à cœur au sein de la justice ? Oui, tout à fait. Principalement la sécurité routière. Je tiens à le dire immédiatement, je serai intransigeant avec les délits routiers. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'accidents corporels sur Belle-Île-en-Mer, des accidents corporels graves qui déchirent des familles, qui blessent et marquent des gens à vie, provoquent des séquelles incommensurables. Et il faut que cela cesse. Il faut que les gens prennent conscience du danger qu'ils représentent quand ils commettent des infractions. Merci. Une question pour les personnes qui recherchent un emploi. Est-ce qu'au sein du tribunal, est-ce que vous recherchez éventuellement des personnes chargées de votre sécurité ou bien d'autres postes ? Oui, tout à fait. C'est totalement envisageable. Un poste, par exemple, pas forcément de garde du corps, mais plutôt un agent qui serait polyvalent, qui me servirait de garde du corps, de chauffeur, d'aide de camp, comme on dit. C'est un poste qui pourrait éventuellement s'ouvrir. Si ça me permet de créer un emploi, ça sera avec beaucoup d'enthousiasme que j'accepte de recevoir toutes les propositions dans ce sens-là. Un dernier mot pour les personnes qui vous regardent, M. Legault ? Oui, il faut rester confiant en la justice française. Il faut rester aussi honnête face à soi-même, face à ses responsabilités. Et dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait grandement améliorer la vie, notre vie et la vie de nos concitoyens sur l'idée. Intéressant. Écoutez, M. Legault, je vous remercie pour votre interview et félicitations pour votre poste. Merci beaucoup.